Couronnement de Charles III, cette folle tradition à laquelle le roi devra se soumettre. Comme l'a révélé le biographe royal Hugo Vickers, ce mercredi 3 mai dans l'émission Good Morning Britain, le roi Charles III devra se plier à une étrange tradition lors de son arrivée pour son couronnement. Ce mercredi 3 mai, le biographe Hugo Vickers était invité sur le plateau de l'émission Good Morning Britain, diffusé sur la chaîne ITV. L'écrivain de 71 ans, qui a écrit de nombreux ouvrages sur la famille royale anglaise, a évoqué le couronnement du roi Charles III, qui aura lieu le samedi 6 mai. Il a notamment profité de l'occasion pour révéler l'étrange tradition que le monarque devra accepter de faire. En effet, aussi surprenant que cela puisse paraître, les spectateurs de l'événement devront, à l'arrivée du souverain dans l'abbaye de Westminster, à Londres, vérifier qu'il s'agit bien de lui et qu'il n'est pas question d'une usurpation d'identité. Le roi arrivera à 10h53. La procession durera 7 minutes, moins longtemps que celle de la reine à l'intérieur de l'abbaye. A d'abord déclarer Hugo Vickers à l'antenne, avant d'expliquer que la première chose qui se produit est ce que l'on appelle la reconnaissance, c'est-à-dire la présentation du roi aux quatre coins de l'abbaye, pour s'assurer, comme cela fut le cas, historiquement, qu'il s'agit bien de la bonne personne. Par la suite, les spectateurs devront donc crier, « God save the king », et ce sera le signal pour poursuivre le couronnement, en monre, qu'il l'accepte en tant que monarque britannique, comme l'a indiqué le biographe royal. Une ancienne tradition qui demeure symbolique. « Je pense que tout cela remonte à très loin, mais, aujourd'hui, nous savons que nous avons le bonhomme et c'est tout à fait charmant », a-t-il commenté au sujet de cette tradition qui est conservée par la royauté anglaise. Pour ce grand moment, qui se déroulera dans seulement trois jours, il devrait y avoir tous les membres de la famille royale. Au total, 2000 invités sont attendus au sein de l'abbaye, soit 6000 personnes de moins que lors du couronnement de la reine Elisabeth II. Albert et Charlène de Monaco, Frédéric et Méry de Danemark, Abdallah II et Rania de Jordanie, Philippe et Mathilde de Belgique, Dilem Alexander et Maxima des Pays-Bas ou encore Philippe VI et Laetitia d'Espagne font partie des personnalités royales étrangères qui devraient être présentes.